Mesdames, Messieurs, chères militantes, chers ivoiriens, chers amis de la presse, En date du 17 août 2020, les femmes des plateformes EDS, CDRP et leur partenariat URD et l'IDER ont informé par courrier le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qu'elles organisent le vendredi 21 août une marche pacifique de protestation contre la décision de M. Alassane Draman Ouattara de briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Nous exigeons également la libération immédiate des femmes du GPS et de la responsable de la société civile ainsi que tous les prisonniers politiques injustement emprisonnés. Le gouvernement, par une énième manœuvre politique en date du 19 août 2020, a décidé de la suspension des manifestations sur la voie publique pour les autoriser seulement dans les anciennes clauses ou des espaces dédiés sécurisés. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution qui stipule que les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique sont garanties par la loi. Nous femmes des plateformes, EDS, CDRP, des partis politiques, URD et l'IDER réaffirmons notre détermination à œuvrer pour le respect de nos droits, notre dignité, notre souveraineté et le respect de la démocratie et appelons le peuple à la solidarité et au sursaut national. Cette manifestation se déroulera le vendredi 21 août 2020. A propos dit, sur le boulevard La Trille, il aura pour lieu de rassemblement de la Soudemis dès 7h du matin et se terminera au carrefour d'un camp devant la Commission électorale indépendante CEI. Convaincu de la détermination et de la volonté du peuple de disposer de lui-même dans le respect et la Constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire, les femmes invitent les forces de police et de gendarmerie à les encadrer et les protéger tout au long de cette marche pacifique et invitent les populations à s'abtenir de tous actes de violence et de destruction. Il est vrai qu'il faut aller aux élections. Mais les élections, je considère comme impermises. L'élection n'est pas la démocratie. Donc nous réclamons notre démocratie. Je vous remercie. Vive la démocratie et vive la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Je crois que ce texte-là a été fait pour nous. Les femmes des deux plateformes et toutes les autres femmes qui nous accompagnent dans cette œuvre magnifique de mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc en appeler ici à la mobilisation de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, de toutes les femmes qui pensent qu'il y a trop d'injustice, de toutes les femmes qui pensent que le gouvernement ivoirien est à la solde d'un clan, et à la solde de son parti, le RHDP. Un gouvernement doit être là pour le peuple. Le notre, il est là pour un clan. Nous ne pouvons l'accepter. Et c'est pourquoi nous en appelons à la mobilisation de toutes les couches sociales. Qu'on soit femmes de marché, qu'on soit dans les centres d'hôpitaux, qu'on soit dans l'administration, cet appel vous concerne, concerne les femmes de Côte d'Ivoire. Et nous voudrions ici dire que une démocratie, elle se construit avec tout le monde. Un gouvernement est là pour le peuple. C'est pourquoi on dit que la gouvernance là, c'est pour gouverner pour le peuple, pas le peuple. N'est-ce pas ? C'est ce qui est dit. Nous ne le constatons pas dans la gouvernance. Aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est fait. Les femmes de Côte d'Ivoire ont dit qu'elles veulent protester. Parce que ce sont leurs enfants qui sont agressés par les microbes de M. Ouattra. Ce sont leurs enfants qui sont agressés, qui sont violentés, par des diners qui transportent des microbes qu'on appelle les enfants conflits avec la loi. Nous ne pouvons pas accepter que des enfants conflits avec la loi agressent tout le temps les populations ivoiriennes. Et c'est pourquoi nous les mamans, nous nous sommes levés pour dire que nous ne l'avons pas. Je voudrais dire aux soldats, elle l'a dit, mais dans les marches là, il y a leurs soeurs, il y a leurs cousines, il y a leurs mères, il y a leurs dents. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Nous disons que les soldats là, ils ont un rôle d'encadrement, ils ont un rôle de sécurisation, ils ont un rôle même de respect et de mise en œuvre de ce que demandent les populations ivoiriennes. Voilà un peu ce que je voulais dire. Tu se rappelles, parce que nous avons entendu qu'il y a un certain jeune homme, tu as dit qu'il y a eu trois femmes d'abobos qui ont été tuées, sept femmes d'abobos qui ont été tuées, et que ce sont leurs enfants qui sont militaires. Nous voulons dire que dans ces militaires là, il y a des enfants des femmes de Dithozon, il y a des enfants des femmes de Petit Diopwe, il y a des enfants des femmes de Diopwe-Karefou, il y a des enfants des femmes de Naibri, qui sont aussi soldats, qui pensent donc à leurs mères et à leurs parents qui ont été engloutés dans des puits, qui ont été décimés, qui ont été brûlés. Nous les en appelons à la conscience et à la sagesse. Nous les femmes de Côte d'Ivoire, nous marchons pour eux, nous marchons pour leurs enfants, nous marchons pour la souveraineté, nous marchons aux mains nues, nous n'avons rien. Et donc nous disons au gouvernement que cette marche-là, elle est maintenue. C'est une marche pacifique. On ne peut pas interdire aux femmes de Côte d'Ivoire une marche. Il faut que le gouvernement cesse de faire la politique de vieux poids, de mesures. On laisse les femmes de Côte d'Ivoire marcher, on laisse les ADS s'organiser. Demain, ce sera l'industrie de M. Ouadra. Les gens vont marcher du plateau, d'un diamètre partout pour se diriger. Ce sont des marches. On ne peut pas nous interdire cette marche-là. Elle est pacifique. Nous nous élevons contre cette façon de nous traiter, contre l'arrogance du pouvoir, contre le mépris du pouvoir, contre l'insulte du pouvoir. Vous voyez ? Donc, je voudrais dire que tout le monde, demain, toutes les femmes, qui se sentent dans ce que nous avons dit, dans ce que Mme Ndabian Adela dit, et dans ce que moi, Mario Détier, dit, toutes celles qui se reconnaissent en nous, en nos propos, doivent venir dès demain, vendredi 21, et à 7h, à la place au Carrefour, au Soudémi, au rond-point Soudémi. Nous les attendons. C'est un droit de manifester. L'article 20 de notre constitution nous le permet. Nous n'avons pas de permission à demander. Nous avons, nous, à informer. Et nous avons informé l'administration. Toutes les prévisions sont là. Si vous voulez, nous pouvons vous les donner. Donc, cette marche-là, elle est maintenue. Femme de Pas-d'Ivoire, demain. Restez-vous.